Aujourd'hui, je voudrais que nous puissions parler d'intelligence artificielle parce qu'on en parle dans tous les médias. On parle de la bataille entre les Américains, les Chinois, les Russes d'autre part, les Européens qui essayent de se lancer dans la bataille, arrêter leur bandit, appuyer son coup pour pouvoir trouver leur place aussi. Et du coup, je voudrais qu'on puisse en discuter dans cette vidéo, qu'on puisse en débattre. Je vais donner mon avis et je serais ravi d'avoir votre avis en commentaire. On parle de cette intelligence artificielle qui fait le buzz actuellement, qui s'appelle DeepSync, qui est cette intelligence artificielle chinoise qui est en train d'être l'une des applications les plus téléchargées sur des plateformes comme le Play Store, l'App Store, y compris aux États-Unis. Et du coup, il y a un bouleversement en ce qui concerne cet écosystème d'intelligence artificielle. Il y a certaines entreprises en bourse comme Nvidia qui se retrouvent donc impactées parce que, voilà, son secteur d'activité principale, c'est de pouvoir développer des hautes technologies qui permettent de faire fonctionner les intelligences artificielles. Et du coup, se rendre compte qu'il y a des Chinois qui ont réussi à proposer une solution qui, d'après les informations officielles, serait moins coûteuse, moins consommatrice d'énergie. Et ça fait donc peur à pratiquement tout le monde. Il y a même le PDG d'OpenAI qui s'appelle Sam Altman qui a réagi par rapport à cela. Voilà, pratiquement tous les géants de la tech sont en train de réagir parce que l'avenir de l'Internet, c'est l'intelligence artificielle. Et quand je dis l'avenir, c'est juste un euphémisme parce qu'en réalité, ça a déjà commencé depuis plusieurs années. Et c'est juste en train de tendre vers ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générale. Et moi, ce que j'ai envie de dire par rapport à cette thématique, c'est qu'on laisse le débat technique. Moi, je ne suis pas un expert de l'intelligence artificielle, j'utilise ces outils qui me permettent d'être beaucoup plus productif. Donc, développer cette technologie nous a permis de pouvoir réaliser des choses qui nous prenaient un temps fou avant. Mais aujourd'hui, on est capable d'aller beaucoup plus vite. Donc, forcément, pour quelqu'un qui s'intéresse un peu aux intelligences artificielles, comprend directement le besoin et l'urgence de s'y mettre. Parce que moi, je vais prendre quelques domaines d'activité où l'intelligence artificielle a carrément révolutionné ma manière de travailler. Je vais prendre l'exemple de la médecine parce que je suis médecin. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, c'est beaucoup plus facile d'avoir ce guide qui aide à la décision médicale. Parce que permettant d'analyser un flux d'informations beaucoup plus important. Et du coup, ce qu'un être humain en général faisait en beaucoup de temps. Moi, je vais prendre un exemple. J'ai un patient que je suis en train de suivre. Il vient avec un carnet qu'il traîne depuis pratiquement dix ans. Ou alors, il a plusieurs carnet avec plusieurs informations à l'intérieur. Avant, il fallait fouiller ce carnet, faire une anamnèse approfondie, discuter longuement avec le patient, analyser tous ses dossiers. Afin de pouvoir prendre une décision éclairée sur le plan médical qui devait prendre en considération son antécédent médical ou plutôt ses antécédents. Prendre en considération pratiquement tous ses bilans. Prendre en considération même la consultation médicale, l'examen physique, les connaissances même qu'on a. Aujourd'hui, avec les intelligences artificielles, ça permet de prendre toutes ces informations en considération pour éclairer le professionnel de santé. Et l'orienter vers un diagnostic beaucoup plus efficace, y compris même dans la prise en charge. Je prends un exemple d'application pratique. Est-ce qu'il est possible pour un médecin de consulter chaque année tous les médicaments qui ont été retirés du marché? C'est très difficile. Parce que chaque année, il y a des études qu'on mène et qui aboutissent au retrait de certains médicaments du marché. Et parfois, toi, médecin qui est un praticien, c'est difficile pour toi d'aller tout le temps consulter cela. Et ça entraîne donc parfois certaines erreurs qui sont très graves. C'est-à-dire que parfois, certains professionnels de santé prescrivent soit des médicaments qui n'existent plus ou alors prescrivent des médicaments qui sont déjà interdits dans la plupart des pays. Donc, les intelligences artificielles permettent très facilement de pouvoir résoudre ce problème en te donnant en temps réel certaines informations qu'il te fallait avant maîtriser ou alors faire des recherches très approfondies pour les avoir. Les intelligences artificielles permettent aussi de résoudre le problème des interactions médicamenteuses. Parce qu'avant de prescrire des médicaments à un patient, il faudrait pouvoir analyser les effets pharmacologiques, de voir s'il n'y a pas des interactions qu'il pourrait avoir en fonction des antécédents du patient, de son état actuel, ainsi de suite. Donc, les intelligences artificielles révolutionnent pratiquement tout ça. C'est le domaine de la médecine. Je pourrais aller beaucoup plus loin. Moi qui suis écrivain, ça m'aide énormément à pouvoir structurer mes ouvrages, à pouvoir les corriger beaucoup plus facilement. Avant, on était obligé de travailler avec des rélecteurs qui étaient là juste pour relire le livre, corriger les fautes d'orthographe, les fautes de grammaire. Aujourd'hui, ça se fait avec des IAP, dont un livre qu'on écrivait en plusieurs mois peut s'écrire. Aujourd'hui, en quelques semaines seulement, je vais prendre l'exemple de la production de contenu. Moi, je suis en train de réaliser cette vidéo. Aujourd'hui, les IAP me permettent de savoir quelles sont les thématiques importantes, comment structurer ma vidéo. J'ai envie de dire, quelqu'un qui ne s'intéresse pas aux intelligences artificielles, c'est quelqu'un qui est perdu. Parce que, qu'importe le secteur d'activité, ce sont des outils qui sont extrêmement importants, extrêmement stratégiques, qui vont jouer un rôle primordial et qui sont même d'ailleurs déjà en train de jouer un rôle primordial. Moi, le seul problème que j'ai avec toutes ces IAP, au-delà de l'aspect technique, parce que je n'ai pas qualité pour parler des aspects techniques, moi, je suis juste un utilisateur, je suis un consommateur, je m'en sors pas mal, mais je ne pourrai pas parler des aspects techniques. Peut-être les autres personnes qui ont plus de qualifications que moi vont le faire en commentaire. Moi, je voulais juste parler de l'aspect géostratégique qu'il y a derrière cette bataille, parce que c'est une bataille déclarée. Les États-Unis avaient décidé de ne plus vendre leurs semi-conducteurs pointus aux Chinois, pour éviter que les Chinois ne puissent les surpasser sur le plan technologique, notamment à travers des entreprises comme Nvidia, l'une des entreprises les plus cotées au monde. Et du coup, les Américains se rendent compte que les Chinois ont réussi à produire un prototype qui, en termes de performance, c'est vrai que mon expérience personnelle jusqu'à présent me rassure encore que Tchad GPT est largement supérieur. Ça, c'est mon expérience personnelle. Parce que le fait d'utiliser cette solution en version payante pro depuis plusieurs semaines, en comparaison avec la solution chinoise, c'est clair que la solution chinoise est très performante aussi. Jusqu'à présent, j'estime que Tchad GPT est largement supérieur. Après, ça, c'est mon avis personnel. D'autres personnes vont donner leur avis en commentaire. Mais pour moi, le débat n'est pas technique. Je veux éviter qu'on ait un débat qui soit purement technique et qu'on passe à côté de l'élément le plus important de ma vidéo, à savoir les aspects géostratégiques. La bataille aujourd'hui n'est plus au niveau des armes seulement. La bataille n'est plus militaire seulement. Mais la bataille est aussi sur le plan intellectuel. La bataille est aussi sur le plan du lobbying, sur le plan de l'influence, sur le plan de l'intelligence économique. Et aujourd'hui, les Chinois sont en train de démontrer aux Occidentaux que nous sommes capables, avec très peu de moyens, de développer une solution qui est similaire à la vôtre, qui peut même battre la vôtre, alors que vous, vous êtes obligé de dépenser des milliards de dollars pour aboutir à ce que nous sommes capables de faire avec des moyens beaucoup plus limités. Est-ce que c'est vrai ? Je ne sais pas. Parce que ça peut être une guerre de l'information. Ça peut être de la manipulation. Personne ne peut avoir de la véracité en fonction des chiffres qui sont annoncés. Il y a des intérêts énormes derrière. Donc, du coup, je ne peux pas me fier uniquement aux données juste comme ça. Mais moi, ce qui m'intéresse derrière ce sujet, derrière cette thématique, c'est le fait que chacun, avec sa solution, essaye de dicter sa vision du monde. Et c'est ça, l'aspect qui m'intéresse. Chacune des solutions présente une vision du monde qui est particulière. Et si vous utilisez régulièrement les intelligences artificielles, vous allez forcément le remarquer. Moi, j'ai utilisé 10 cycles. Et naturellement, en fonction des questions que vous posez, qui ont trait à la pensée, qui ont trait à l'idéologie, qui ont trait au système politique, qui ont trait à certaines actualités, l'intelligence artificielle, en fonction du pays qui développe cela, va vous orienter vers un type de réponse qui se rapproche parfois de l'idéologie du pays en question. Et c'est ça, l'aspect qui, pour moi, est le plus important. C'est pour ça que le pays qui va dompter le monde avec ses solutions d'intelligence artificielle, va dompter la pensée aussi, va dompter ses mécanismes de pensée, va imposer au reste du monde sa vision du monde. Et c'est l'aspect le plus stratégique derrière. Si vous utilisez OpenAI, vous allez forcément remarquer en utilisant ChatGPTQ, il y a certaines questions. Lorsque vous les posez, ça vous oriente d'une certaine façon par rapport à la pensée américaine. Avec DeepSync, c'est la même chose. Avec la plupart de ces solutions, c'est pratiquement la même chose. Et du coup, moi, j'ai envie de poser la question ou ouvrir la réflexion aussi concernant les Africains. Déjà, on parle d'intelligence artificielle, ce sont des outils ou alors des technologies qui sont entraînées avec des données. Mais moi, je me pose la question, qu'est-ce qu'il en est des données africaines? Toi qui es un Africain, moi, je prends un exemple. Tu es un agent immobilier ou alors tu es un promoteur immobilier. Tu voudrais utiliser une intelligence artificielle pour qu'elle puisse t'orienter dans tes investissements, par exemple au Cameroun, au Sénégal ou au Tchad. Quelle est l'intelligence artificielle que tu vas utiliser? Ne me dis pas ChatGPT parce que ChatGPT n'est pas entraîné avec les données foncières du Cameroun ou du Sénégal ou du Tchad. Je sais que tu vas me dire, oui, je vais créer mon propre GPT, je vais mettre mes documents à l'intérieur, je vais l'entraîner par rapport à ça. Oui, mais ça, c'est ton usage personnel. Oui, tu peux même mettre ton GPT en utilisation sur ChatGPT, mais ça n'empêche pas que tu es en train de mettre cela dans une plateforme qui est paramétrée d'une certaine façon. Ça veut dire que même si tu entraînes l'IA avec tes données, si ces données vont à l'encontre de la pensée du pays qui conçoit cette IA-là, ça ne va pas pouvoir utiliser tes données de manière optimale ou ça va modifier la manière de présenter tes données. Et c'est là où j'ai envie de poser la question, est-ce que les Africains se rendent compte qu'il y a un enjeu majeur derrière? C'est clair qu'il y a beaucoup de pays qui ont une avancée fulgurante dans l'intelligence artificielle. Je peux citer le Kenya, par exemple. La plupart des pays anglo-saxons proposent déjà des solutions d'intelligence artificielle intéressantes. Mais je pense qu'il y a une opportunité incroyable pour les Africains du fait que l'Afrique, c'est un environnement particulier où les informations ne se retrouvent pas facilement sur Internet. Et du coup, des IA spécialisées pour l'Afrique pourraient être une opportunité incroyable. Parce qu'imaginez-vous un seul instant, vous êtes un expert dans le domaine du foncier en Afrique, disons au Cameroun. Vous avez un ensemble de documents, vous avez une expertise très avérée. Si vous développez une intelligence artificielle avec toutes ces données, je ne dis pas d'aller l'abriter sur le chat de GPT qui est déjà bridé avec la technologie américaine, avec la pensée américaine, avec la vision américaine, avec la domination que les Américains souhaitent avoir sur le monde, mais qui est vraiment orienté Afrique. Parce que les Africains ne sont pas plus idiots que les autres. Nous avons des Africains qui sont très pointus dans le domaine de l'intelligence artificielle. Nous avons des Africains qui sont très pointus en ce qui concerne l'informatique, la technologie, et qui sont capables de pouvoir développer ce type de solution. Donc, moi, la question que j'ai envie de poser, c'est qu'est-ce que vous pensez de cette opportunité de pouvoir se lancer dans cette bataille? Peut-être que nous n'avons pas les milliards de dollars. Peut-être que nous n'avons pas les millions de dollars même. Encore qu'en se mettant ensemble, c'est possible. Mais au moins, nous avons les cerveaux. Au moins, nous avons l'accessibilité à la technologie. Encore qu'il y a plusieurs de ces solutions qui sont open source ce qu'on peut donc utiliser afin de pouvoir les exploiter pour aller plus rapidement. Je suis d'accord que ce n'est pas parce que c'est open source que ce n'est pas bridé. Mais moi, je vois une grosse opportunité d'affaires derrière tout ça. Parce qu'eux, ils sont en train de faire leur bataille entre eux, mais ils n'ont pas nos données. Ils n'ont pas nos données qui ne sont pas en général digitalisées, qui ne sont pas numérisées, qui ne sont donc pas accessibles par leur base de données. Et du coup, toi qui par exemple est dans un secteur d'activité en Afrique et qui exerce en Afrique, quand tu utilises les intelligences artificielles, tu comprends très rapidement que les conseils qui sont donnés, les orientations qui sont données, la plupart des fois ne correspondent pas à notre environnement africain. Je prends un exemple. Tu es un juriste. Tu exerces au Bénin. Tu veux utiliser une intelligence artificielle qui va t'orienter à gérer les dossiers de tes clients. Peut-être que tu es un avocat. Comment est-ce que tu vas faire? Tu vas utiliser quelle intelligence artificielle? Tchad GPT, quand tu vas parler à Tchad GPT, lui, il va te parler de la loi en fonction des documents qu'il a. Mais il y a certaines spécificités qu'il n'aura jamais parce qu'il n'y a que le Bénin qui détient les documents qui concernent ce secteur d'activité précis. Du coup, c'est une opportunité. Nous, on est capable de créer une IA que eux, ils ne peuvent pas créer parce que nous, on aura un certain type de données, un certain type d'informations qui vont nous permettre d'être beaucoup plus pertinents pour une cible africaine qui représente quand même des milliards de personnes. C'est très important. Encore que ça peut nous permettre de dicter aussi aux yeux du monde la pensée africaine, la spiritualité africaine. Parce que lorsque quelqu'un prendrait cette IA, il poserait des questions par exemple en ce qui concerne l'Afrique, il serait orienté par rapport à la vision de l'Afrique que nous avons. Ça veut dire que si quelqu'un par exemple demande des informations sur le Tchad, sur le Sénégal, sur le Cameroun, sur le Bénin, l'IA aura la possibilité de l'orienter vers des articles qui montrent une meilleure image de ces différents pays-là. n'est pas l'image qui est montrée sur Google et n'est pas l'image qui est montrée sur les autres réseaux sociaux, sur les autres plateformes d'intelligence artificielle. Donc, il y a là une opportunité, non seulement pour les Africains en tant que personnes physiques, en tant que personnes morales, notamment les entreprises africaines. Et quand je dis personnes physiques, c'est résident sur le continent et de la diaspora, mais il y a aussi une opportunité pour les États de pouvoir saisir cette opportunité-là afin de pouvoir l'exploiter pour développer une pensée africaine qui est particulière. Moi, je voudrais que vous puissiez réfléchir par rapport à cela. Lorsque les ministres africains discutent entre eux, ils discutent en utilisant quels réseaux? Moi, je connais des ministres qui discutent sur WhatsApp, qui discutent sur les réseaux sociaux des Occidentaux. Qu'est-ce qui empêche d'avoir nos propres réseaux sociaux qui permettraient d'avoir une sécurité dans les informations que nous avons? Je sais que c'est juste une discussion, c'est une pensée parmi tant d'autres, c'est une manière pour moi d'ouvrir le sujet, mais moi, je serais curieux d'avoir vos avis en commentaire, de savoir ce que vous en pensez, de savoir s'il existe déjà des solutions pertinentes que peut-être je ne connais pas qu'on pourrait commencer à utiliser ou alors ce par quoi il faudrait commencer. Ça m'intéresserait d'avoir vos avis en commentaire parce que dans cette bataille, je pense que les Africains ont une pierre importante à jouer et je ne voudrais pas entrer dans ce débat des Africains qui ne foutent rien, non, les Africains font beaucoup de choses sauf que parfois ce n'est pas connu du grand public donc je voudrais qu'on puisse en discuter, réfléchir. J'offre trois mois d'accompagnement sur mes yeux gratuitement à tous les membres de la Startup Academy. La Startup Academy, c'est cette initiative qui a vu le jour en 2016 et qui est basée sur un trépied que nous appelons le trépied idéologique qui comporte la sensibilisation en ce qui concerne l'entrepreneuriat, la formation sur tous les métiers et les secteurs d'activité qui tournent autour des opportunités d'affaires et enfin l'investissement dans des projets. Que vous soyez un débutant, un étudiant, un entrepreneur ou alors toute personne qui est intéressée par les affaires, durant cet accompagnement qui va durer trois mois et qui est entièrement gratuit, vous allez bénéficier de notre retour d'expérience, de notre visibilité et surtout de nos stratégies qui vont permettre à votre projet de pouvoir décoller. Je vais laisser un lien dans la description de cette vidéo et en commentaire. Vous cliquez dessus, vous remplissez le formulaire pour pouvoir bénéficier en exclusivité de cet accompagnement gratuit, sur mesure par rapport à votre activité qui va durer trois mois. Rendez-vous à la Startup Academy. Sous-titrage ST' 501